Moi aussi c'est ma marque ça ! T'as quoi faire bisous maintenant ? On va quitter ici. Je ne bisous plus. Donc si vous avez aimé les vidéos précédentes, faites ce qu'il faut. Faites ce que vous avez l'habitude de faire. Abonnez-vous, commentez, likez et mettez vos avis en commentaire. Surtout partagez aussi. Cette semaine devait être normalement une semaine de joie. Parce que c'est la fête de la musique. Mais malheureusement le samedi 22 juin, une très mauvaise nouvelle nous est parvenue. C'est le décès de Mori Géli. Mori Géli, c'est l'une des plus grandes icônes de la musique guinéenne. Ce décès est survenu à Paris. Et ce qui a plongé toute la Guinée dans une tristesse totale. Donc du coup, nous allons prier pour le repos de son âme. Et Kala lui accorde le paradis éternel. Récemment, l'émission en ligne, pardon, Star en ligne a repris. Vous savez déjà, c'est l'émission de qui ? C'est l'émission du monsieur Campbell, Williams Campbell. Il est de retour. Il est de retour encore. Et déjà dans ces émissions, nous savons tous ce qui se passe. Nous savons que ça commence toujours par une joie, mais après ça se termine d'une autre manière. Et cette fois-ci, il était en stand-by. Il avait fait trois mois, il était en stand-by. Et il est revenu. Sa première invitée était Maman Léga, la légaliste. Et pour ceux qui ont regardé l'émission et ceux qui comprennent pour l'art, je pense que vous avez compris tout ce qui s'est dit dans l'émission. Maman, les gars étaient fâchés. Mais Campbell, faut arrêter. Faut arrêter. Comme le cas, Campbell, le problème. Pourquoi les gens comprennent ? Et puis, c'est parent. Non, mais est-ce que les gens, en fait, les gens ne s'attendent pas à ce qu'ils me posent une certaine, une certaine question, en quelque sorte. Il s'est fait autrement. Il ne s'est pas fait autrement. Donc, Campbell, c'est un autre cas. Voilà, donc, l'artiste-rappeur, le big, le coton des cotons, Albert Keckson, Il a dévoilé le samedi 22 juin son tube intitulé KPC. Et il est disponible sur toutes les plateformes téléchargeables et en streaming aussi. Donc, bravo, grand frère. Bravo, bravo, bravo. Allez télécharger, hein. Cheba Queen. C'est une meuf déjà qui a remis la toile ces temps-ci. Une meuf que plein de personnes ont kiffé de par son style. En tout cas, moi-même, je l'ai kiffé, hein. Donc, elle nous dévoile son tube le 22 juin, pardon, pas janvier, hein. Et puis, je partais jusqu'en janvier. Le 22 juin, elle nous a dévoilé son tube intitulé Mouyigi Kolo. Je pense que c'est ça, hein. Oui, Mouyigi Kolo, ça cartonnait. Assez même, oui. Avant l'arregistrement, on voyait déjà sur Internet, ça cartonnait. Et en même temps, elle était à la résidence Mariador pour un show de ouf. Pardon, le show devait se passer de 20 heures à X heures. Et elle est à féliciter quand même. Vous voyez déjà, elle est nouvelle, mais vous voyez ce qu'elle fait. Elle apparaît, elle commence déjà bien. Et grosse force à toi, courage pour le reste. Maintenant, c'est au tour de ma star à moi, Jupiter Divac. Il est en featuring avec Arafant DJ. Ils nous sortent un challenge de leur tube intitulé Mouyigi. Ils vous attendent sur TikTok et faites beaucoup de challenges dessus. N'oubliez pas, c'est avec vos challenges, en fait, qu'ils auront de la force. Donc, ils attendent vos challenges. Maintenant, il y a un tube là. C'est un tube intitulé, attendez, j'ai regardé moi-même, j'ai bien lire. C'est un thème fait ouf. C'est le tube de Tonton Oudie 1er, un featuring avec Sté Milano, Taz Boy et la team PA. Tu connais pas la musique là ? Je connais toi. Zé Diqué. Bang, bang, bang. Non, mais sincèrement, je connais pas la musique. Mais déjà sur YouTube, la musique a déjà fait 1 759 000. 2 millions de vous. Ah bon, donc ça attend. 2 millions de vous. Waouh ! Donc du coup, ça a percé, hein ? Zé Diqué. C'est du lourd. Bravo les gars. Bravo, bravo, bravo. On a aimé. Mais Tonton Oudie, moi il veut poser une question. Je veux savoir. Zé Diqué. C'est Zé Diqué même ? Zé Diqué. Zé Diqué. Donc Tonton Oudie, j'attends votre réponse, parce que je sais pas ça veut dire quoi Zé Diqué. Mais en tout cas, nous on kiffe. On comprend, on comprend pas, on va se revenir. Isma Lastrut, un jeune rappeur guinéen, un petit ange, un petit bébé. Il était en Côte d'Ivoire dernièrement pour l'événement de Big Soul. Et il a fait une rencontre avec l'un des plus, en fait, meilleurs rappeurs. Bon, le plus jeune en quelque sorte. J'ai pas dit, parmi les grands bains, faut pas vous aller venir m'attaquer ici. J'ai dit, un bébé, c'est un bébé aussi. Il s'appelle SK07. Il paraît que de sa génération, il est l'un des meilleurs. En Côte d'Ivoire. Oui, en Côte d'Ivoire, bien sûr. Et ces deux petits anges nous préparent un truc de lourd. Ils nous préparent un truc de ouf. Donc, ensemble, donnons-leur de la force et du courage. Merci à vous, mes grands. Et on attend ce featuring avec impatience. Donc, c'était tout pour cette émission. C'était Rima sur vos petits écrans. Merci de me suivre et à la prochaine. Bon, stop, hein. Revenez en arrière. Il reste la nouvelle la plus importante de la semaine. La nouvelle, la nouvelle, en fait, je sais que même vous, vous êtes curieux. Vous voulez savoir c'est quoi. Ben, la nouvelle, c'est quoi même ? Toi-même, tu connais ? Laïké, commenté. Toi-là, on dirait que tu es dans ma tête. Laïké. Non, mais ce n'est pas possible. C'est pas laïké. Sous-titrage ST' 501